Lui, c'est Nostradamus, médecin, auteur, astrologue, apothicaire, la carrière est plutôt solide mais s'il est connu aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il aurait prédit de son vivant de très nombreux événements improbables. La mort du roi Henri II, le grand incendie de Londres, la révolution française, l'ascension de Napoléon et même les tours jumelles. La vérité, avec un peu de recul, c'est que ses prédictions étaient tellement vastes et floues que ça aurait pu s'appliquer à à peu près n'importe quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas de médecin, auteur, astrologue, apothicaire. Je vous parle d'un jeu vidéo qui lui, par contre, a réalisé des prédictions extrêmement détaillées en un temps très limité et qui se sont révélées d'une précision chirurgicale. Alors quoi, pourquoi, comment, messieurs dames, enfilez vos petits chapeaux en aluminium et accrochez-vous. Car je préfère vous prévenir, aujourd'hui, on part dans tous les sens. Théorie du complot, voyance et physique quantique sont au menu. C'est une façon détournée pour moi de vous dire, ne prenez pas trop cette vidéo au premier degré, ça reste du divertissement. Mais pas d'inquiétude, je serai votre guide dans ce monde mystérieux, celui des jeux vidéo prophétiques. Mais avant toute chose, sachez que le sponsor de cette vidéo vous offre une Nintendo Switch OLED. Aujourd'hui, on parle de ces jeux qui parviennent à prédire le futur. Mais il y a un jeu qui, j'espère, ne sera pas trop juste sur ses prédictions et ce jeu, c'est Doomsday Last Survivors. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le futur y est, disons, je crois que le mot c'est apocalyptique. On parle d'un futur proche où les zombies sont désormais tout en haut de la chaîne alimentaire. Notre objectif, survivre. Comment ? Eh bien en construisant son refuge, en recrutant les meilleurs héros et en améliorant ses compétences et technologies. Le mode histoire, c'est la base du jeu. Mais on pourra aussi défoncer des vagues de zombies dans le mode tower defense, participer à des quêtes de survie, prendre part à de joyeuses salades de phalanges en joueur contre joueur, et même rejoindre une alliance. Parce que, soyons honnêtes, la survie, c'est toujours plus pratique à plusieurs. Surtout quand, comme moi, vous ne savez ni faire un feu, ni changer un pneu, ni trouver une troisième rime en E. Voilà, et en passant par le lien dispo en description, vous recevrez des tonnes de ressources pour développer votre base puisqu'on parle d'un pack à dos en jeu d'une valeur de 250€. Ça, c'est pour toute personne qui télécharge le jeu via mon lien, mais c'est pas tout. Car en le faisant, vous participerez aussi automatiquement à un concours de puissance organisé rien que pour mes chers spectateurs. À la fin de l'événement, un tirage au sort aura lieu parmi les joueurs du top 10 du classement et le gagnant remportera une Nintendo Switch OLED. C'est quand même plutôt cool. Donc merci à Doomsday pour leur soutien et leur gentillesse et de retour à la vidéo. Ok, ça, c'est New York. Le New York de Deus Ex, un New York sans tour jumelle alors que le jeu est sorti un an avant les événements du 11 septembre 2001. Bon bah ça, c'est pas une prophétie, c'est pas une prédiction, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence parce que c'est dû à une limitation technique du jeu que les développeurs n'ont pas pu intégrer ces deux immenses tours dans le paysage new-yorkais. C'était ni prévu, ni voulu. Ok, mais du coup, comment on peut faire la différence entre une coïncidence et une prédiction ? Bah laissez-moi vous montrer ce qui relève déjà beaucoup plus d'une prédiction. Voici X-U-P-A-5-0. Et à première vue, ça n'a rien de très intéressant puisqu'il s'agit juste de cette gros cailloux sphérique qui tourne autour d'un soleil dans un jeu vidéo. Et c'est normal puisque ça se trouve dans Elite Dangerous, un jeu de simulation spatiale dans lequel des gros cailloux sphériques qui tournent autour d'un soleil, c'est le socle du jeu. Ces systèmes solaires fictifs, ils sont générés de manière procédurale. En gros, c'est une suite de 0 et de 1 qui va décider de la taille de ces planètes, de leur nombre, leur composition et leur distance les unes par rapport aux autres. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est que 3 ans après la sortie d'Elite Dangerous, la NASA, dans notre ligne temporelle à nous, elle va faire la découverte d'un vrai système solaire qui, à très peu de choses près, est parfaitement identique à X-U-P-A-5-0. Et l'anecdote est sympa, mais vous vous dites sans doute qu'un jeu qui génère à l'infini des gros cailloux sphériques qui tournent autour d'un soleil va forcément un jour générer quelque chose qui s'approche de la réalité. Et c'est vrai. Laissez-moi vous proposer quelque chose de plus concret, de plus précis. Et pour ça, il faut se rendre dans Mercenaries 2. Mercenaries 2, c'est surtout des explosions, des flingues et encore des explosions. C'est agréable, c'est un très bon défouloir, mais il y a une personne à qui le jeu n'a vraiment pas plu et qui lui a mis la note de je vais bannir ce jeu de mon pays sur 20. Cette personne, c'est Hugo Chavez, le chef d'état du Venezuela. Et si ça lui a autant des plus, c'est parce que l'histoire de Mercenaries 2, elle nous fait endosser la peau d'un mercenaire américain envoyé au Venezuela après que le dictateur local ait décidé de nationaliser les puits de pétrole. Ce que ça veut dire, c'est que les sociétés privées US ne peuvent plus avoir la main sur l'importation du pétrole vénézuélien. Et ça, c'est un problème dans un pays où Jason emmène sa copine au resto avec sa Chevrolet Camaro V8 6.2 qui consomme autant d'essence qu'un mage noir ne consomme de manas. C'est donc tout naturellement que le pays de la liberté des droits du port d'armes enverra un mercenaire afin de régler la situation avec tout le savoir-faire de la diplomatie états-unienne. En gros, on doit aller le fumer. Et cette histoire, cette caricature d'Hugo Chavez, il va pas turbo apprécier et va s'empresser de bannir le jeu dans son pays en le classant au passage comme de la propagande américaine. Jusque-là, ça a pas vraiment de rapport avec mon histoire de prophétie vidéoludique. Et ça, on en aurait pas eu si Hugo Chavez n'avait pas reproduit exactement le même scénario que celui de mercenarisme et deux ans plus tard en nationalisant les puits de pétrole du Venezuela pour les mêmes raisons que le dictateur fictif présenté dans le jeu. Bon, on n'est pas en 2016. J'ai pas envie que cette vidéo commence à ressembler à un top des prédictions dans les jeux vidéo. OMG, la 7e va vous étonner. Donc, je passe sur Homefront et Kim Jong-un. Je passe sur Smash TV et la télé-réalité. Je passe sur tout un tas de jeux vidéo qui se sont avérés avoir des prédictions justes. Et vous pouvez retirer vos chapeaux en alu, puisqu'en fait, tout ça, c'est normal. Si je vous dis que c'est normal, c'est parce qu'en fait, on ne se concentre que sur les quelques éléments qui ont été vus justes. Et on éclipse volontairement tout le reste qui s'est avéré faux. Regardez Sylvia Brown, voyante et auteur. Dans son livre La fin des temps, elle écrit « Vers 2020, une maladie ressemblant à une forme grave de pneumonie se répandra à travers le monde, s'attaquant aux poumons et aux bronches et résistant à tous les traitements connus ». Évidemment, ce genre de fait. Pour un média comme le Daily Express, c'est vendeur de pondre un article en affirmant qu'une voyante savait et qu'elle avait prévu la pandémie. Mais en faisant ça, on éclipse volontairement les centaines de mauvaises prédictions aberrantes qu'elle a fait tout au long de sa carrière. Et c'est exactement la même chose pour ces jeux vidéo. En fait, toutes ces prédictions hasardeuses, déjà, elles relèvent tout de même d'une certaine forme de logique. Et c'est normal pour un jeu qui se déroule dans un avenir plus ou moins proche de viser juste au moins une fois. C'est même normal qu'un jeu puisse parvenir à viser juste deux fois. C'est le cas de Deus Ex, par exemple, qui, en plus des tours jumelles, a aussi prédit l'élection de Justin Trudeau à la tête du Canada. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est lorsqu'un jeu vidéo arrive à prédire des événements réels très improbables et arrive à le faire avec une précision chirurgicale, non pas une, ni deux, ni trois, mais près de dix fois et en un laps de temps très réduit. Là, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Laissez-moi vous présenter le Nostradamus du jeu vidéo et son nom, c'est Battlefield. Ok, Battlefield, c'est surtout une expérience multijoueur, avec des têtes explosées, des champs de bataille immenses, des graphismes à la pointe, on peut le dire, et une expérience complète vendue séparément en DLC, on peut le dire aussi. Bon, maintenant, ça, c'est un bateau, oui, bien vu, mais c'est aussi un restaurant. Un restaurant entièrement construit sur ce bateau, et si parmi vous se trouvent des vétérans de Battlefield 4, vous vous souvenez certainement que cette map, c'est Sunken Dragon. C'est une carte assez mémorable, puisque la seule chose plus stylée qu'un restaurant sur un bateau, c'est une bataille dans un restaurant sur un bateau. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, dans Battlefield, ce gallion gustatif, il va, sans prévenir, entamer une petite session de RP Subnautica. Jusque-là, ça va, mais ce bateau, il existe vraiment, en fait. Il est inspiré du Jumbo Kingdom, qui se trouve en Chine. Et si pendant des années, tout allait bien pour ce petit navire appétissant dans notre réalité à nous, bah, en juin 2022, c'est plus vraiment le cas. Cré sanitaire, plus aucun client, un emplacement portuaire excessivement coûteux, la seule solution pour les patrons, c'était d'entamer un déménagement nautique. Et c'est précisément ce qu'ils vont faire. Sauf qu'à l'approche des îles Paracel, un problème. Une tempête. Une tempête qui va venir frapper ce bateau de plein fouet et lui faire subir exactement le même sort que dans Battlefield. Mais c'est pas tout. Parce que je répète, ce navire, il a coulé dans les îles Paracel à cause d'une tempête. Et les îles Paracel, c'est également une carte de Battlefield. Une carte qui possède comme spécificité une tempête. Ok, j'enchaîne un peu. Dans Battlefield 1, il y a une map qui s'appelle Suez. En apparence, rien de spécial si ce n'est un porte-conteneur. Un porte-conteneur coincé au niveau du canal et qui bloque tout passage. Avance rapide jusqu'en mars 2021, le porte-conteneur Ever Given s'est échoué au kilomètre 151 du canal de Suez. Dans une position étonnamment identique à celui présent dans le jeu. Direction Battlefield 4. Il y a une carte qui s'appelle Floodzone. Ça se passe dans une ville chinoise du nom de Chongqing. Et si au début de la partie, rien n'est à signaler, rapidement, une turbo-inondation oblige les joueurs à se rabattre sur les toits ou les bateaux pour la suite de la partie. Dans le lore de Battlefield, ces événements se déroulent en 2022. Et chez nous, en 2022, la ville de Chongqing se verra faire face à l'une des plus graves inondations que l'humanité ait connue. Maintenant, regardez ça. Cette arme, c'est le M5A3. Un fusil d'assaut somme toute classique et l'une des premières armes présentes dans Battlefield 2042. Dans sa description, il est indiqué qu'elle est l'arme standard de l'armée américaine. Sauf que c'est pas vrai en fait. L'arme standard de l'armée américaine, c'est encore le M4. C'est encore le M4, mais seulement pendant quelques mois. Puisque l'armée américaine annonce avoir signé un contrat avec Six Hours pour la production d'un nouveau modèle d'arme standard qui va remplacer le M4. Un modèle identique au M5A3 de Battlefield. Ça commence à faire beaucoup, et pourtant je pourrais en citer bien d'autres. Comme le fait que dans Battlefield 3, il existe une mission dans laquelle on doit intervenir lors d'une attaque terroriste, qui se déroule à Paris à la date du 13 novembre. Je pourrais vous parler du syndrome de Kessler, qui est l'intrigue initiale du dernier opus et qui s'est réellement produit en novembre 2021, lorsque la Russie a décidé de faire joujou avec son nouveau missile anti-satellite. Mais le plus impressionnant restera toujours pour moi l'incident de Rogue Transmission. Rogue Transmission, c'est cette carte. Et si une solide dose de nostalgium tout droit venu de 2013 vous envahit, c'est normal. C'est une des cartes iconiques de Battlefield 4, et si vous avez bonne mémoire, vous devriez également vous souvenir qu'un événement assez particulier s'y déroule. La destruction de ce télescope géant. Sauf que cette carte, elle se base elle aussi sur un lieu qui existe bel et bien. La récibe au télescope qui se trouve à Porto Rico, un véritable bijou de technologie qui nous permet d'observer par-delà le ciel et les étoiles, et à mener à de nombreuses découvertes majeures dans le domaine de l'astronomie. A ce stade, je ne vais même pas vous expliquer que rien ne pouvait laisser envisager le terrible spectacle qui s'est produit IRL quelques années plus tard. Ça fait beaucoup, et je crois que c'est le moment pour moi de vous poser une question. Est-ce que tout ça, c'est du hasard pur et dur, ou est-ce que DICE, les développeurs de Battlefield, sont des francs-maçons reptiliens voyageurs dans le temps ? La réponse, c'est aucune de ces deux propositions. Et elle se trouve dans une autre oeuvre. Une oeuvre qui renferme tellement de prédictions que, de façon très premier degré, des gens se demandent si une réelle théorie du complot n'est pas derrière tout ça. Il est temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue à Springfield. Ok, je vous l'accorde. Battlefield qui prédit l'avenir, ça fait doucement sourire. Mais une série télévisée, regardée absolument partout dans le monde, qui commence à prédire des événements futurs politiques, militaires, économiques et scientifiques, le tout avec une récurrence assez folle et la précision d'un neurochirurgien sous-adéral, forcément, des questions finissent par être posées. Et quand on regarde ces prédictions d'un peu plus près, c'est vrai que c'est quand même au minimum surprenant, même pour une personne de nature sceptique. L'invention de l'Apple Watch alors qu'on était en 1995. Le rachat de la Fox par Walt Disney prévu 9 ans plus tôt. Le scandale de la viande de cheval de 2013 dans un épisode de 94. La présidence de Donald Trump. L'affaire Edward Snowden. La censure de la statue de David 26 ans en avance. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Le virus Ebola. Le scandale de corruption dans la FIFA. Et dans le même épisode, le résultat de la finale de la Coupe du Monde 2014. La fin de Game of Thrones. Le show de Lady Gaga au Super Bowl. La construction avec la localisation précise de The Shard. Le plus haut building d'Angleterre qui ne débutera sa construction que 15 années plus tard. Les frelons asiatiques 27 ans plus tôt. Le prix Nobel de Bengt-Holstrom 6 années en avance. Et je pourrais continuer encore longtemps. Puisque les Simpsons c'est en tout et pour tout 45 prédictions. Alors la question est légitime. Qu'est-ce qui fait qu'une oeuvre est capable d'autant prédire l'avenir ? La même question que pour Battlefield en fait. Est-ce un hasard pur et dur ? Ou les scénaristes des Simpsons sont-ils eux aussi des francs-maçons reptiliens voyageurs dans le temps ? Et à ces deux questions la réponse est non. La théorie la plus commune pour expliquer ça c'est la théorie de Zaremski. La théorie du nombre. Selon Zaremski c'est le nombre colossal d'épisodes des Simpsons qui donnent cet effet de cartoon prémonitoire. En 29 saisons les Simpsons c'est 120 000 blagues. Quand je dis blagues ça inclut même juste une ligne de dialogue ok ? Et ça fait environ 8 blagues par minute. Ce qui revient à un taux de succès dans leur prédiction de moins de 2%. En fait d'après Zaremski ce serait même pas si fou que ça. Et selon les mots d'Algin lui-même. Si vous lancez suffisamment de fléchettes vous finirez par atteindre la cible. Cette théorie elle a du sens. Mais qu'on soit clair. Elle est très loin de pouvoir tout expliquer. Parce que ok ça permet d'expliquer que le nombre de fois où les Simpsons ont été bons dans leur prédiction est normal. Mais le problème c'est qu'il y a des degrés de prédiction. Evidemment qu'une oeuvre futuriste va pouvoir prédire des technologies futuristes. C'est presque un peu le but. Mais là où les Simpsons sont différents c'est pas juste une histoire de nombre. C'est surtout une histoire de prédiction tellement précise qu'elle ferait passer Kenny S pour un mec absolument pas précis. Et le meilleur exemple c'est ça. On est en 1998. L'épisode s'intitule La dernière invention de Homer. Et cette scène absolument personne n'y prête attention. Sauf que 15 années plus tard il se passe ça. On la surnomme la fichue particule ou la particule de Dieu. Le boson de Higgs serait la clé de voûte de la structure fondamentale de la matière. Le CERN a annoncé ce matin à Genève qu'avait été découverte une nouvelle particule subatomique qui pourrait être le boson de Higgs. Soyons honnêtes, j'ai absolument pas les compétences pour ne serait-ce que tenter de vous expliquer ce qu'est le boson de Higgs. Je vous rappelle que j'ai arrêté l'école au CE2 donc je ne m'y risquerai pas. Mais en gros on l'appelle la particule de Dieu, c'est le chénon manquant de la physique quantique. C'est ce qui permet d'expliquer beaucoup de choses sur notre univers et sa création qui était jusque là inexplicable. Enfin inexplicable jusqu'en 2012 lorsqu'il fut réellement prouvé par des chercheurs du CERN qui en ont découvert sa masse. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que l'équation d'Omer Simpson, cette blague faite 15 années plus tôt à une année où on ne savait même pas si le boson de Higgs existait réellement, bah cette équation elle prévoit la masse du boson de Higgs tellement précisément qu'il était seulement à 0,20116 grammes d'être parfaitement exact. Faut comprendre que là on ne parle pas de prévoir le téléphone à clapper, l'accoutrement d'une star, le résultat d'un match de foot ou le flop inévitable de ma prochaine vidéo. Et si la censure d'une statue ou le rachat d'une entreprise par une autre, ça peut être des coïncidences, et ça l'est probablement, une équation qui s'approche du bon résultat pour la masse du boson de Higgs, ça ne peut pas l'être. On parle de prédire quelque chose qui s'approche du plus grand secret de notre existence. Alors bordel, comment c'est possible ? Et si c'est pas juste une suite de coïncidences induites par une quantité monumentale d'épisodes, c'est quoi ? La réponse, c'est ça. Ces prédictions, elles n'en sont pas vraiment en réalité. Elles n'en sont pas du tout en fait. David Higgs Cohen, c'est le scénariste de cet épisode. Il a un diplôme en physique, en mathématiques et en informatique. C'était le profil parfait pour écrire cet épisode sur une nouvelle invention d'Homer. Lorsqu'il lui vient l'idée de cette blague, qui serait de tenter de faire résoudre le problème du boson de Higgs à Homer, qui, avouons-le, a plutôt un profil à savoir quel goût ont les crayons de couleur bas. Au lieu de juste écrire quelques suites de formules mathématiques sans le moindre sens sur ce tableau, ce qui aurait tout aussi bien fonctionné, il a plutôt décidé d'aller au bout de sa blague. Il a fait appel à un chercheur en physique quantique et lui a demandé de pondre un début d'équation qui s'approcherait du bon résultat pour la masse du boson de Higgs. Et le chercheur lui a offert cette équation qui s'avère relativement proche de la réalité. C'est juste une blague, mais une blague qui va au bout des choses. Et ça, c'est le cas de tous les épisodes. Leur but, c'est pas de faire des prédictions. Leur but, c'est de faire des blagues. Mais comme toute blague se doit d'être ancrée dans la réalité, les scénaristes n'hésitent jamais à faire appel à des experts d'un domaine particulier, que ce soit scientifique, politique, sportif ou peu importe. Juste pour aller au bout d'une blague. Mais, et Battlefield alors ? Parce que oui, tout ça c'est cool. Et ok, j'avoue, je me suis fait un petit plaisir avec un chapitre entier sur un cartoon que j'aime beaucoup. Mais en fait, c'était la meilleure façon pour moi de montrer pourquoi ce jeu ne peut pas s'empêcher de prédire l'avenir. Et la réponse, c'est la même. C'est ça. Les deux théories qui s'appliquent pour les Simpsons, la théorie du nombre et la théorie des crédits, elles s'appliquent aussi sur Battlefield. Parce que Battlefield, c'est une licence qui a plus de 20 ans, 14 jeux vidéo au total et plusieurs centaines de missions et d'objectifs. Mais surtout parce que DICE a aussi la culture des choses bien faites. Et il n'hésite jamais à s'entourer de turbo-experts militaires en tout genre, comme Andy McNabb par exemple, juste pour proposer des scénarios ancrés dans la réalité. Lorsque Battlefield 2042 intègre le M5A3 en tant qu'arme de prédilection de l'armée US, c'est pas un coup de chance. C'est parce qu'ils savent que le M4 s'avieillit et que leurs contacts les informent que cette arme-là, c'est la favorite pour un remplacement. Lorsqu'ils intègrent un événement d'inondation dans Chongqing, c'est pas un hasard. C'est parce que c'est une des métropoles les plus inondables du monde. Évidemment, il y a aussi des coïncidences. Mais la plupart de ces prédictions n'en sont pas du tout. La plupart d'entre elles sont juste la preuve qu'ils sont entourés d'experts et que leur travail de recherche est bien effectué. C'est moins sexy que la théorie des reptiliens franc-maçonniques voyageurs dans le temps. Je vous l'accorde. Mais ces prédictions, c'est juste le résultat d'un travail bien fait. Alors je sais pas vraiment comment conclure cette vidéo. Du coup, pendant que la liste de nos merveilleux membres qui ont décidé de soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre va défiler, bah je vais faire des prédictions. Hum, la première licorne sera découverte en 2042 par un scientifique albanais. Half-Life 3 va sortir en septembre 2039. Et le jeu sera pas ouf. Cette chaîne va atteindre les 300 000 abonnés le 17 novembre 2023 à 17h14 précisément. Un bitcoin aura moins de valeur qu'une roupie indienne avant 2030. La prochaine extension de World of Warcraft s'appellera l'éveil des Murlocs et intégrera la classe bricoleur. La lune est faite de fromage. Les astronautes le découvriront uniquement après l'avoir goûté. En 2050, après une traversée de l'océan Pacifique en Dock-Rolais, des nageurs olympiques découvrent qu'en réalité l'Australie n'existe pas. Et n'a jamais existé. L'Euro 2024 sera remporté par la Belgique. Non, faut pas abuser non plus. Je m'arrête là, je retourne travailler. Il y a un tas d'autres vidéos sur la chaîne qui pourraient vous plaire. Si ça vous dit, n'hésitez pas. C'était Combo, je vous dis à la semaine prochaine ici même ou à très vite sur Twitch. Salut ! Et merci encore à Doomsday Last Survivors d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le petit lien tactique dans la description pour participer au concours.